Bienvenue sur la chaîne de Geek MPS, aujourd'hui je suis super heureux de vous présenter le téléphone Zenfone 6 que m'a prêté le service de presse de Asus pendant je sais pas enfin là ça fait 15 jours que je le teste, je le teste en détail enfin comme un bon père de famille je suis pas là pour vous détailler tout ce qu'il y a à l'intérieur mais c'est déjà je peux vous dire c'est un super téléphone il y a très très peu de contrariétés voire pas du tout pour certains bon je suis un peu exigeant et surtout que c'est un flagship donc on a droit d'être un peu exigeant passons au unboxing comme vous le voyez à l'image tout de suite j'ai déjà tout enlevé de la boîte sauf le manuel qui a disparu sûrement des confrères qui ont oublié de le remettre donc la boîte c'est marque Zenfone 6 c'est une boîte somme toute classique et qui protège très très bien le smartphone on trouve à l'intérieur donc une coque dessous le téléphone un cordon type usb c'est le chargeur 18 watts un petit pin des écouteurs et des petits bouchons pour changer les intras si vous les perdez l'originalité de ce téléphone c'est bien évidemment la flip cam il sort plutôt rapidement et avec le bouton de volume vous pouvez la faire entrer ou lui donner un autre angle comme vous le souhaitez l'écran est parfaitement lisible il est un qhd plus et en ips sur la tranche du dessus nous avons un capteur de proximité un micro et la flip caméra sur la tranche de droite nous avons le bouton google volume plus ou moins et le bouton power sur la tranche du dessous nous avons le haut perleur un micro la prise usb type c et le jack sur la face arrière nous avons le nfc le capteur d'empreintes digitales et la caméra lorsqu'elle est repliée pendant que vous regardez la flip caméra en action sur la tranche de gauche j'ai oublié de vous le montrer il y à la trappe pour 2000 nano sim et une carte sd et grand temps que je vous fasse un petit résumé de tout ce que j'ai vu pendant plus de trois semaines oui le service de presse m'a un peu oublié donc j'ai toujours le téléphone et donc à l'intérieur on a du snapdragon 855 à traîneau du gpu à traîneau 670 à 8 gigas de ram et 256 mégas de rom on peut monter avec deux terra deux cartes sd donc il n'y a pas à dire c'est juste une super bête donc niveau fluidité c'est parfait tout est parfait en toutes circonstances donc la part belle est faite à l'ia mais heureusement c'est désactivable donc vous avez un petit bouton pour désactiver ça c'est vachement bien bon évidemment les benchmark ils sont exposés je voulais mais vous savez très bien que j'aime pas trop ça le poids à bord le poids c'est 190 grammes et bien finalement ça se fait oublier très bien donc moi je fais du souci de ce côté là les dimensions c'est parfait l'écran il fait 92 % de la surface il est hyper lumineux franchement plein soleil j'ai testé il n'y a pas de souci vous verrez très bien comment ça se passe le touche donc on arrive jusqu'à 10 doigts mais il est réellement bon jusqu'à 8 l'interface il faut que je vous en parle elle est très proche de ce qu'on trouve chez la concurrence et notamment chez vous en plus et donc elle est simple efficace elle n'est pas envahissante du tout d'ailleurs ils ont eu le bon goût de mettre très peu d'applications préinstallées et ça pour moi c'est vraiment un atout vous installez ce que vous voulez il y a la place là vraiment ça c'est super bien le téléphone est complètement personnalisable vous pouvez changer les icônes changer l'écran de veille et plein d'autres choses et ça c'est trôlement bien autre chose très intéressante c'est la touche sos vous pouvez programmer la touche power si vous appuyez trois fois il appelle un numéro que vous avez prédéfini et vous pouvez parler vous pouvez s'envoie un message et ça c'est vraiment une option qui doit être sur tous les téléphones il est vraiment bien la touche google je vous en parle vite fait bon elle a le mérite d'exister au moins vous êtes sûr que votre téléphone ne vous écoute pas puisque c'est le but de cette touche c'est à dire que tant que vous appuyez pas sur cette touche ok google ne fonctionne pas la 4g le bluetooth le wifi mais tout passe mais c'est nickel le partage de connexion il n'y a pas de souci moi j'ai eu zéro problème réseau alors pour le bluetooth j'ai essayé avec un clavier parce que ça c'est ma petite maraude j'aime bien essayer avec un clavier une souris pour voir si je peux transformer mon smartphone en pc oui ça marche ça marche très bien et vous castez votre écran et voilà vous avez une solution de secours par contre ça marche pas dans tous les cas vous pouvez pas casser les jeux vous pouvez pas casser plein de choses mais bon pour faire un peu de traitement texte etc c'est génial en plus avec les applications comme browser avec mon imprimante on peut imprimer donc ça devient un mini pc ça devient un mini pc en quelque sorte alors il ya des petits modes des modes estérieurs ça c'est tout à fait hallucinant et c'est hyper efficace c'est à dire que vous cochez ça vous entendez rien hop d'un coup vous entendez tout ce qui se passe ah oui j'ai oublié les communications c'est quand même un téléphone il n'y a pas de souci non plus à tout tout passe super bien la barre des notifications alors ça c'est génial il ya des applications qui se sont cachés dedans et notamment l'application assistance sonore qui vraiment j'en parle juste après c'est vraiment un gros morceau et c'est vraiment très bien vous avez la radio aussi qui est cachée là et d'autres trucs vous pouvez complètement la personnaliser il ya un tiers tiroir d'application avec moteur de recherche moi j'aime bien l'interface est très épuré on se rapproche très fortement de ce que fait google et moi ça me plaît l'autonomie et la charge bar la charge elle est très longue franchement elle est longue par contre vous tenez 48 heures est vraiment 48 heures bon sauf si vous faites du jeu vous tiendrez 13 heures et la vidéo c'est pareil c'est 13 heures si vous sollicitez peu mais c'est moi j'arrive à 48 heures exemple je charge le jeudi soir et j'arrive le lundi soir sans trop de problèmes puisque le week-end j'utilise très peu mon téléphone donc ça c'est pas un problème il chauffe peu alors ça il chauffe peu à travers la coque parce que si vous laissez vous enlevez la coque bon vous vous sentirez quand même il est un peu tiédit lorsque vous jouez à fortnite pendant plus de 30 minutes le gps alors ça c'est génial il a passé haut la main mon test qui est à côté de palais royal parce que quand lorsque vous êtes à palais royal et que vous avez un mauvais gps vous vous retrouvez soit à l'intérieur de la cour soit dans les petites ruées adjacentes et ça c'est bien dommage là pas de souci il a fait le travail la musique a rien assistant audio ça c'est juste hallucinant vous pouvez grâce à un assistant audio vous réglez le son comme vous l'aimez sans basses avec des basses il y a un équaliseur il y a des modes prédéfinis c'est hyper efficace moi je vais tester alors dans des enseignes dans des petits écouteurs sur ma chaîne mon installation EFI je vous avais j'ai retrouvé une installation EFI que je ne connaissais pas c'est à dire que jusqu'à présent je trouvais que mon ampli Armand Cardon ne me sortait pas des basses et là je peux vous dire il sort des basses des basses lourdes très lourdes et très fortes et ça c'est grâce à ce téléphone donc vraiment l'application sonore assistant sonore utilisez-la c'est franchement bien vous pouvez mettre aussi le son normal il n'y a pas de souci et c'est vraiment vraiment super bien et ça je trouve que c'est super bien travaillé et ça pour moi c'est un des atouts de ce téléphone bon ben les jeux c'est bien simple rien ne lui résiste vous avez du snapdragon 855 et de l'adreno 670 avec beaucoup de RAM c'est bien simple une fois que le jeu est chargé vous faites vous passez à peu près n'importe quel jeu il y a quelques fois des petits ralentissements je sais pas à quoi c'est dû mais c'est peut-être le réseau pour Fortnite mais c'est vraiment très très léger et vraiment très 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 rare vraiment il n'y a pas de souci les jeux vous ferez vous passerez tout ce que vous voulez et l'écran très lumineux ça passe aussi avec une méga définition donc ça c'est super bien les jeux pas de souci allez-y il existe un mode de jeu mais il est très très discret vous en ferez ce que vous voulez ça améliore les performances ça fait un peu moins chauffer le processeur non se le fait un peu plus chauffer il a le mérite d'exister et être discret ça c'est vachement bien les photos c'est la partie la plus grosse à tester sur ce téléphone parce que tout simplement c'est la flip caméra qui permet d'obtenir des angles jamais vus elle permet aussi de faire du suivi de personnes ce qui est assez original mais en pratique mise à part sur une conférence pour suivre l'interlocuteur je vois pas trop l'intérêt le mode panoromique automatique j'étais un peu déçu parce que comme vous l'avez qu'en version horizontale ça fait des toutes petites images à faire en hauteur mais rassurez vous il ya le mode manuel des modes il y en a un peu trop à mon goût ceux qui aiment avoir pas trop de mode sera un peu déçu mais il ya de quoi faire le mode nuit alors là j'ai été un peu déçu parce que le mode nuit franchement excusez moi j'ai le mode nuit j'ai pas pu aller tester dans une zone très sombre pour voir si on arrive faire des photos la voix lactée parce que ça c'est mon petit dada c'est les photos les photos la voix lactée donc j'ai essayé de prendre la lune tout ça avait plein de réglages j'ai pas réussi le mode manuel est très efficace c'est tout ce que vous voulez un réglage enfin le minimum syndical mais pas le maximum mais vous avez ce que vous voulez l'ouverture le focal donc le capteur principal c'est un imx 586 moi je pense que ce capteur nous a été survendu alors il ya vraiment un problème de gestion de driver ça sera corrigé c'est rien il est efficace il ya rien dire le mode macro a été un peu oublié c'est à dire que lorsque vous êtes trop proche du sujet vous dire bah reculez du sujet donc la solution c'est de zoomer un tout petit peu donc vous mettez en 12 mégapixels c'est à dire les définitions alors vous avez un mode raw vous avez le mode jpg 48 mégapixels 12 mégapixels généralement vous resterez en 12 mégapixels vous utiliserez tout ce qui est intelligence artificielle ça quand même ça aide vachement et c'est vachement bien donc le mode photo est sur complet il ya trop d'options presque et on s'y perd et je vous garantis que ça c'est un gros morceau vous allez devoir vous y habituer vous allez devoir le travailler si vous voulez faire des vraiment ce que vous voulez le mode portrait alors il fait appel au capteur panoramique moi je trouve qu'un angle 128 c'est un peu léger pour un capteur dit panoramique c'est bien c'est sympa moi je trouve un peu léger par contre des fois le détourage il se plante c'est à dire que si vous êtes en contre-jour il va vous détourer mais avait et vous mettre un gros patch clair sur le visage là c'est pas bon et oui il ya quelques bugs grosso modo vous inquiétez pas les trois quarts allez 96% de vos photos sont réussies du premier coup j'ai pris des aigles en vol qui me volaient à même pas un mètre pas de souci donc l'appareil photo ce gros morceau la flip caméra ouais c'est super génial on peut faire des choses qu'on faisait pas avant pour prendre en photo des insectes vous baissez vous mettez ras le sol vous la mettez en 90 degrés vous avez des magnifiques photos d'insectes si vous aimez les fleurs c'est pareil vous baissez ras le sol vous ferez des super plans alors moi j'ai trouvé d'autres utilités comme prendre en photo des plafonds bon soit vous tournez la tête soit vous tournez le capteur moi je tourne le capteur je mets en mode nuit par exemple si je suis dans le louvre vous avez des photos un exemple sur le blog et c'est juste voilà cet appareil photo il juste génial alors apprendre à me dire ouais est ce que ça va faire entrer la poussière je n'en sais rien franchement au bout de trois semaines d'utilisation et pourtant je mets tout le temps dans ma poche un endroit où il ya plein de poussière il n'y a pas de poussière donc voilà c'est vraiment le gros morceau c'est cet appareil photo et la partition pour moi c'est ça la partie vidéo n'a pas été oublié vous ferez des jolies vidéos en 4k 60 fps et vraiment c'est très hyper fluide il n'y a rien à dire les vidéos sont super fluides je vous montre pas d'exemple parce que là je tourne en 1080p donc c'est idiot mais j'ai fait des vidéos vous avez là les vidéos du i12 et les vidéos du moustique ont été tournées en 4k 30p parce que je n'ai pas vu qu'il y avait le 60p c'est tout mais sinon ça existe visionner des vidéos bon évidemment ça passe très bien en plus il y a deux haut-parleurs un de chaque côté le haut-parleur du haut et un poil en retrait par rapport au dessus du fond mais ça le fait aussi je reviens un peu sur la partie audio il ya un jack profitez-en vous aurez un son incroyable c'est juste génial moi je trouve ce téléphone génial alors ce téléphone est juste génial j'ai eu quelques contrariétés mais c'est vraiment très léger moi je vous le conseille sans problème il a tout un appareil photo une autonomie d'en faire le poids bon on s'y fait qu'est ce que vous voulez que je vous dise il a un méga processeur ce téléphone vous l'achetez vous l'achetez pour deux trois ans voire plus il va pas bouger juste l'inconnu c'est la flip caméra comment elle va se comporter 5000 ouvertures ouais ok bon ben on verra après on ouvre pas souvent vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous cliquez sur la cloche et je vous dis merci d'avoir tout visionné je vous rappelle que tous les détails sont sur le blog et s'il ya des modifications ça sera sur le blog j'ai oublié des points parce que je suis pas un faible et youtube or c'est pas mon métier n'hésitez pas à me laisser des commentaires je répondrai aux questions si j'ai les réponses parce qu'évidemment ça c'est un prêt donc je vais rendre le téléphone c'est pas mon métier